Bonjour à tous, pour les présentations je suis Jean-Sébastien Dupuis, je travaille dans une cellule d'innovation qui est chez Microsoft qui s'appelle DX pour développeurs expériences et on travaille sur pas mal de sujets un petit peu en early adoption dont les bots et l'intelligence artificielle qui est associée aux bots. Alors je vais vous parler principalement de la proposition de valeur de Microsoft dans le domaine et puis un petit peu ce qu'on propose et après je passerai la main à mon collègue qui parlera plutôt de cas d'usage et on va commencer tout de suite par vous parler ou pas. Donc ça marche pas, si ça marche. Ok très bien. Alors vous le savez peut-être ou pas mais aujourd'hui si vous utilisez sur des téléphones mobiles Siri, Google Now, Cortana vous utilisez déjà des agents conversationnels, donc des bots, donc des bots plutôt évoluées mais on voit déjà qu'ils sont déjà présents dans votre quotidien. Au même titre, vous utilisez peut-être des objets dans votre foyer, ici c'est une initiative de Google, Google Home, vous avez également Amazon qui a sorti Echo avec Alexa. On a la possibilité d'avoir déjà des conversations chez soi pour potentiellement faire de la domotique, pour écouter de la musique avec ce type d'objet dans votre foyer. Et puis ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'arrivée de tout ce qui est messagerie instantanée avec potentiellement l'usage de Facebook, de Skype, mais je vais parler de messagerie au sens large. A partir du moment où vous avez une communication qui peut être établie entre deux personnes humaines, rien n'empêche de rajouter à un moment donné un agent, un robot qui va pouvoir répondre en langage naturel à cette conversation. Alors, généralement on va quand même parler plutôt de Facebook Messenger ou de Skype, mais on a aujourd'hui un certain nombre d'initiatives avec pas mal de sociétés qui s'intéressent au sujet. On peut avoir des agents et des bots relativement voire très compliqués dans des domaines comme les assurances, comme la finance, ainsi de suite, ou des bots, des agents qui vont être beaucoup plus simples. Le Roi Merlin par exemple a lancé une initiative où le but c'est directement via SMS dans les magasins, on peut très bien envoyer un identifiant d'article dans le magasin, l'identifiant va être analysé par le bot et on va simplement retourner l'emplacement de l'article dans les différents rayons du magasin. Il s'agit d'un agent conversationnel simple et on va utiliser l'SMS. Donc plein de cas de possibilités et plein de scénarios envisageables, et ça, peu importe, on va dire, le type de vertical métier associé. Alors pourquoi cette initiative et pourquoi maintenant, en fait, depuis quelques mois, vous entendez parler des bots et des agents conversationnels un petit peu partout ? Eh bien c'est lié à deux choses qui sont arrivées. La première, c'est l'émergence de tout ce qui est messagerie instantanée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur l'utilisation dans un téléphone mobile, eh bien l'usage principal, il est fait autour des réseaux sociaux et des messageries instantanées. Et depuis quelques mois, la courbe, on va dire, d'adoption des messageries instantanées a dépassé l'usage des réseaux sociaux. Donc on va dire, pour faire simple, massivement, un utilisateur, sur son téléphone mobile, il va passer du temps sur les messageries instantanées. Et puis avec un milliard d'utilisateurs sur Facebook, plus d'un milliard sur WhatsApp, 300 millions sur Skype, les utilisateurs, ils sont présents et ils utilisent ça. Et donc du coup, ça intéresse les marques, ça intéresse les groupes d'avoir également une proposition de valeur sur ces réseaux de communication. La deuxième, c'est les différentes initiatives qu'aujourd'hui, Facebook, Amazon, IBM, Enco, proposent autour de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de travaux qui ont été faits depuis des années sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, il commence à y avoir des algorithmes prêts à l'emploi que vous allez pouvoir utiliser pour les intégrer soit dans vos applications, soit dans les bots, et notamment tout ce qui est interprétation du langage. Alors, ce n'est pas très lisible, mais il va falloir me croire sur parole. Ce que vous avez sur la droite, c'est un petit exemple et un cas d'usage. Ce qui est affiché actuellement, c'est un dialogue entre deux personnes, donc deux personnes humaines qui sont en train d'utiliser Skype. Simplement, les deux se disent, ok, juste avant la réunion, ça serait pas mal de prendre un café. Ils vont mettre dans la boucle un premier bot, qui va être le bot Cortana, ça tombe bien. Et le bot Cortana va simplement leur préconiser différents cafés qui sont dans les environs. L'utilisateur va choisir un autre bot, qui est pour le coup celui qui a été choisi, Silver Cup. Silver Cup va commencer à discuter également avec les deux interlocuteurs, en leur proposant différents choix de café. Et à la fin, on va aller jusqu'à un process de livraison, en demandant la géolocalisation de l'utilisateur, et on va pouvoir aller même jusqu'au paiement pour la livraison. Donc, ce qu'il faut retenir de cette chose, c'est qu'on va pouvoir avoir non seulement un dialogue entre un humain et un bot, mais on va pouvoir surtout avoir quelque chose de très conversationnel, qui va engager plusieurs humains, plusieurs bots, et éventuellement se rappeler également de ce qui a été dit dans le contexte des échanges précédents, pour véritablement apporter de l'expérience conversationnelle à tout ça. Donc, plutôt que de switcher entre différentes applications, on a finalement une approche qui est différente, ce sont les applications qui rentrent dans le contexte de la conversation. Alors, sur la gauche, simplement pour vous rappeler que par rapport à une approche application mobile, les avantages du bot, c'est qu'on va avoir une approche qui est cross-plateforme nativement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez développé votre bot pour Facebook ou Skype, et bien concrètement, il va être disponible sur tous les réseaux de communication de Facebook, que ce soit Android, Windows ou iOS. La question qui se pose dans une approche, on va dire, bot, c'est non pas d'être cross-plateforme, mais d'être cross-channel de communication. C'est-à-dire, si vous avez développé votre bot pour Facebook, est-ce qu'il va être disponible pour Skype ou pour les SMS ? Et c'est ce type de questions qu'il va falloir plutôt se poser. On a la possibilité d'engager les utilisateurs différemment, notamment en langage naturel, ce qui apporte une innovation, on va dire, dans ce domaine-là. Et puis, surtout, on peut aller sur des scénarios assez évolués dans le retail, comme monétiser, on va dire, vos services. Alors, juste en termes d'architecture, si demain vous devez développer un bot, c'est la brique bleue, ça va être vraiment la conception des dialogues de votre bot. C'est ici que vous allez, finalement, interfacer vos différents services, si vous utilisez du CRM, des Salesforce, et ainsi de suite. Il va falloir héberger votre service. Un bot, c'est ni plus ni moins qu'une API web, donc il va falloir l'héberger quelque part. On ne peut que vous conseiller Azure, c'est un petit peu ciblé comme discussion. Mais surtout, il va falloir lui donner de l'intelligence. Et aujourd'hui, on a un ensemble de services qui s'appelle Cognitive Services, qui vont nous permettre potentiellement d'apporter la notion d'interprétation du langage ou de la reconnaissance vocale à votre service. On a une proposition de valeur aujourd'hui qui est de dire, ok, on développe un bot, mais on va le développer de manière cross-channel. C'est-à-dire que le bot que vous allez faire, il est agnostique de la plateforme de communication. Et on a un connecteur où là, vous n'avez pas besoin du tout de lignes de code. C'est juste de la plomberie avec des formulaires à remplir où vous allez pouvoir facilement connecter votre service web à Telegram, à Slack, à Facebook Messenger et à Skype. On a aujourd'hui une dizaine de connecteurs comme ça qui existent et on les enrichit au fur et à mesure. Et à partir de ce moment-là, votre service est prêt et vous allez pouvoir engager vos utilisateurs. La notion de bot framework que vous pouvez retrouver dans la littérature Microsoft, c'est l'ensemble de ces services, c'est-à-dire bot framework et bot builder qui sont des services disponibles en Node.js et C-Sharp. Alors vient le moment délicat, celui de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même rendre notre agent un petit peu intelligent. Et plein d'initiatives dans le domaine chez Microsoft. Alors, deux approches, deux écoles. L'approche compliquée, où je ne vais pas passer énormément de temps, mais c'est juste pour que vous ayez vu cette slide un jour ou l'autre. L'idée, c'est si vous souhaitez faire du personnalisé. Imaginons qu'on soit dans une approche plutôt d'IoT, vous êtes vendeur de machines à laver, vous souhaitez bourrer vos machines à laver de capteurs pour essayer de récupérer, d'analyser un petit peu ce qui se passe en termes de panne, donc faire de la maintenance prédictive. Eh bien, on a des services pour pouvoir récupérer des millions, on va dire, de données simultanées. Ensuite, on peut stocker ces données et on peut les analyser pour faire de l'analyse prédictive. Et puis, par exemple, comprendre que la courroie dans votre machine à laver va potentiellement rompre au bout d'un certain nombre de cycles de machines. Voilà, tout ça, c'est pour faire du machine learning, on va dire, personnalisé. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est une toute petite brique qui est en haut à droite, qui s'appelle Cognitive Services. Et c'est un ensemble de services et d'appuyer REST qui sont prêts à l'emploi, dans lesquels vous n'avez généralement aucun apprentissage à faire, ils sont déjà disponibles. La seule chose que vous avez à faire, finalement, c'est d'appeler le web service REST, par exemple, d'envoyer une image. Cette image va être analysée et on va directement vous donner le résultat sous forme de fichiers JSON. Donc là, on a une approche qui est très orientée bot, mais vous pourrez très bien avoir cette approche pour des applications mobiles. Également, c'est complètement agnostique de la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes d'API aujourd'hui sur Cognitive Services ? Eh bien, on a cinq cœurs d'activité, je vais en parler surtout de trois, qui va être la partie reconnaissance vocale, donc vraiment audio et synthèse vocale. On a une approche aussi sur l'interprétation du langage, donc tout ce qui va être analyse de texte. Et comme vous l'avez ici à l'écran, tout ce qui va être analyse d'image. Pour l'analyse d'image, on travaille avec pas mal de centres de recherche dans le monde. Microsoft en a quelques-uns. Et ce qui est important, c'est qu'en France, on a un partenariat avec l'INRIA. L'INRIA qui fait énormément de recherches sur cette analyse d'image. Et aujourd'hui, pas mal de ces algorithmes sont aujourd'hui disponibles dans Cognitive Services. Ça, c'est l'ensemble des services pour les bots. Ce dont vous allez avoir principalement besoin, c'est dans la section langage, avec de l'interprétation NLP du langage, la possibilité de faire, par exemple, aussi de la reconnaissance, pardon, de la correction orthographique, puisque généralement, quand les interlocuteurs tapent, c'est pas toujours très juste. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on corrige un petit peu, on l'envoie ensuite à l'interprétation du langage, et on interagit avec le bot derrière. Donc, un ensemble de services, si vous voulez avoir plus d'éléments sur toutes ces initiatives de Microsoft, je vous invite à aller sur akms slash hello bot. Et maintenant, pour les cas d'usage, je te passe la main. Benjamin. Merci. Oui, c'est ça que je voulais. C'est dans ce sens-là. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, on a eu un petit zoom sur tous les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. On a de la chance. Il y a plein de choses qui vont nous permettre de développer des cas d'usage autour du conversationnel. Alors, l'idée, c'était de plonger un petit peu, comme le disait Jean-Sébastien, dans les cas d'usage. On a zoomé un petit peu cette présentation sur le secteur particulier de la banque. Mais vous verrez, on va essayer au fur et à mesure de la présentation de tirer des leçons qui peuvent servir dans d'autres secteurs que celui-là. Un petit mot au préalable sur qui je suis et ce que je fais. Donc, je travaille au Lab SQLI. Donc, en gros, on est la structure du groupe SQLI qui est dédiée à accompagner nos clients qui cherchent à faire de l'innovation. Donc, en gros, on va les aider de la génération de l'idée jusqu'à la réalisation de Proof of Concept. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Et évidemment, à ce titre-là, on a pas mal de demandes autour des chatbots de différents secteurs et de la banque, notamment. Donc, l'idée, c'est de vous faire partager un petit peu ce qu'on a acquis en termes d'expérience sur ces sujets-là. Alors, on a commencé par produire un petit film qu'on a produit au Lab. On va essayer de vous le diffuser, si ça peut partir. Sinon, j'ai un slide blanc. Il est bien remarqué. C'est parti. Donc, l'idée de ce film, c'est de balayer un petit peu tous les cas d'usage qui sont possibles, possibles à plus court terme ou à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous demander un peu d'indulgence vis-à-vis des figurants de ce film qui n'ont pas fait l'actor studio. Merci. Donc, l'idée, là, en gros, c'est des usages qu'ont développé les banques et, en gros, manager ses finances personnelles, utiliser le conversationnel pour le faire à la volée et au moment où a lieu la dépense, histoire que vous n'oubliez pas de catégoriser votre dépense au moment où vous la faites et que ça ne vous sorte pas de la tête après. Et puis, comme le disait Jean-Sébastien tout à l'heure, une fois qu'on a fait un moteur conversationnel qui est capable de comprendre les requêtes clients, on peut le déporter sur d'autres supports, ici, un support vocal. Combien y a-t-il sur mon compte épargne ? Vous avez actuellement 13 900 euros sur votre compte épargne. Pas mal, hein ? Dans combien de temps est-ce que j'aurais épargné 25 000 euros pour m'acheter une voiture ? Vous devriez avoir épargné 25 000 euros d'ici deux ans et trois mois. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un crédit auto, une location avec option d'achat ? Vous devriez vous adresser à votre conseiller. Souhaitez-vous prendre rendez-vous avec M. Martin ? Ok. Prends-moi un rendez-vous avec M. Martin pour lundi prochain à 10h. Voilà, vous avez compris le principe. Les questions les plus simples peuvent être traitées via le conversationnel. Pour ce qui est des questions un peu plus complexes, on va éventuellement être capable de repasser la main à des agents humains, on va dire. Donc l'idée de ce film, c'était de balayer un petit peu tout ce qui se faisait, tout ce qui était possible de faire ou ce qui sera possible de faire. Il y a certaines parties qui sont faisables, qui sont déjà faites aujourd'hui. D'autres qui sont, disons, un peu plus loin sur la roadmap. Et puis mon prochain slide, il va reprendre quelques éléments un petit peu qu'expliquait Jean-Sébastien. Je ne vais pas m'y attarder énormément. Juste pour comprendre en gros ce qu'on appelle un service conversationnel. En gros, c'est un programme avec lequel on agit en lui parlant ou en tapant au clavier avec lui. Après, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc ça peut se faire en parlant à des humains ou en parlant à une machine ou en parlant à un humain qui cède de la machine pour répondre de manière efficace. En gros, on va placer le curseur un petit peu où on veut. Donc ça, c'est les différents supports sur lesquels peuvent venir s'appliquer des interfaces conversationnelles pour interagir avec des services. Vous avez tout ce qui est les fameuses enceintes connectées de chez Amazon, Google ou autres que tu évoquais tout à l'heure. Il y a les assistants mobiles aussi, on en a parlé. Il y a ce qu'on appelle les invisible apps. Donc ça, c'est en gros les services avec lesquels je peux interagir via SMS. Vous connaissez peut-être Magic, qui est une sorte de concierge avec lequel j'interagis via SMS. Digit, qui est un service financier qui va m'aider à me coacher mes finances au quotidien. Et l'Arc, qui fait un petit peu la même chose pour m'aider à me coacher dans ma volonté d'avoir une vie en bonne santé et de perdre du poids et ce genre de choses. Ensuite, les applis stand-alone. Donc en gros, c'est une appli dont le mode d'interaction va être un conversationnel. J'ai mis ici en exergue l'appli de Quartz, qui est un site de news. Vous allez pouvoir consulter les news en demandant ce qui s'est passé dans tel ou tel domaine. Le système apprend à vous connaître et vous pousse les news qui sont censés vous intéresser. Et puis les fameuses apps de chat, ça on l'a évoqué aussi. C'est les différents canaux vers lesquels on peut diffuser les résultats de ce qu'a compris un chatbot. Alors si on zoom un petit peu sur le secteur qui est l'objet de cette présentation. Nous, on a plein de demandes de clients bancaires pour faire des chatbots aujourd'hui. Certaines plus farfelues que d'autres. Certaines ne sont pas forcément très scopées. En gros, ça va être je veux un chatbot, aidez-moi. Mais en gros, on commence à distinguer trois familles d'usages. La première, c'est tout ce qui est consultation des comptes et gestion des opérations. Ça, on l'a illustré dans la vidéo. Le principe de base, vous ne posez pas de questions. Vous prenez votre appli mobile bancaire et vous déportez les fonctionnalités qu'elle a et vous les passez en mode conversationnel. Donc c'est combien d'argent j'ai sur mon compte ? Combien ça fait 3 euros en dollars ? Par exemple, ça pourrait être aussi envoi 20 euros à Jean-Sébastien, par exemple. Donc ça, c'est la première partie-là. En termes de volonté des banques, vous avez certaines banques qui sont en train de partir vers ces usages-là. Ce n'est pas forcément les plus simples à réaliser. Vous avez peut-être eu l'occasion de travailler avec des banques où vous êtes banquier vous-même. Faire passer des informations bancaires ou semi-bancaires via des réseaux type Facebook Messenger. Il y a pas mal de réunions et de copies à faire avant d'obtenir ce genre d'autorisation, vous imaginez bien. La deuxième partie, c'est la partie coach financier. On le voit aussi dans la vidéo, c'est toutes les capacités à faire de l'alerting, à prévenir que le compte est bas, à être pertinent, à être capable de répondre à une question que dans combien de temps j'aurais économisé 25 000 euros. Ça, c'est peut-être le cas d'usage qui est le plus... celui qui fait le plus envie, au final, celui qui permet à une banque de proposer un service de conseil. C'est un peu le graal. Évidemment, ça va être celui-là qui va être le plus dur à faire. Aujourd'hui, en termes de cas d'usage qui sont sur le marché, live, face à des clients, on a des choses qui sont encore balbutiantes, on va dire. Et puis le troisième, c'est tout ce qui est relation client. Ça, ça va être le cas d'usage peut-être le plus évident. En gros, vous avez un flot de demandes qui sont un peu toujours les mêmes, type par exemple une FAQ. Ça vous coûte du temps en service client de traiter ces demandes. Je vais essayer de confier à une machine le fait de répondre à une certaine partie de ces questions et créer une mécanique dans laquelle je suis capable de passer la main à un humain ou un agent type call center quand le bot n'est pas capable de répondre. Ça, c'est peut-être le truc le plus immédiat, l'usage le plus immédiat, celui qu'on voit le plus souvent. Il est plus facile aussi pour convaincre sa direction de réaliser quelque chose comme ça. Vous allez être capable de présenter un ROI en termes de ça diminuer le nombre d'appels du call center de temps. Du coup, ça va être moins compliqué d'investir le budget qu'il faut pour réaliser ça. Donc ça, c'est les trois familles d'usage. Si j'essaye de me projeter un peu sur d'autres secteurs, vous pouvez retrouver un peu les mêmes familles en fait. Sur la droite, la relation client. Si vous imaginez un e-commerçant à Noël, le nombre de requêtes similaires qu'il a à traiter, c'est un petit peu pareil. Pour le type coaching financier, si vous vous placez dans le domaine du retail, ça pourrait être les fameux conseillers de shopping. Je veux acheter un cadeau pour ma mamie, aide-moi à le trouver. Poser quelques questions et être capable de guider dans un catalogue un utilisateur. Et puis le côté gauche, ça va être quelque chose qui serait transactionnel, qui remplacerait le site e-commerce par exemple. Donc ces cas d'usage-là, ils sont vrais dans la banque. Mais en fait, on commence à les retrouver un petit peu partout dans les demandes et les premiers cas d'usage qu'on voit apparaître. Donc là, juste un élément pour vous. On parlait tout à l'heure de à quel point je mets de l'humain ou pas dans un service conversationnel. Le 100% humain sur la gauche, il y a des services qui le font parce que c'est plus facile de le faire comme ça, mais on va le voir de moins en moins. Mais de manière inverse, si on veut, le 100% autonome bot, aujourd'hui, il est rare encore en fait. Si vous voyez, prenez même les startups aujourd'hui qui font des concierges, qui vous répondent vite. En gros, le curseur est en train de se déplacer vers la droite pour utiliser de plus en plus de l'intelligence artificielle pour aider les agents à traiter les réponses plus vite, à aiguiller leurs réponses et autres. Ce qui est intéressant aussi à ce niveau-là, c'est que, on parle des banques, vous imaginez en termes de coût social les problématiques que ça peut créer quand on veut faire un projet comme ça. Vous avez des fermetures d'agences et autres, donc il va falloir avancer un peu prudemment quand on parle d'automatiser les tâches et de remplacer des agents humains. Et puis, c'est aussi le premier retour d'expérience qu'on a, c'est qu'en fait, on se rend compte que les entreprises aujourd'hui ne sont pas forcément super organisées pour les projets de bots. Parce qu'en gros, à qui il va appartenir, à quel département il va appartenir le bot ? Est-ce que ça va être au service client ? Est-ce que ça va être à la com, réseaux sociaux, marketing ? En fait, ça dépend des entreprises, ça dépend comment elles sont organisées. Mais aujourd'hui, les projets bots vont dépasser d'un département à un autre. On va en avoir certains qui vont en vouloir un chacun même. Et donc, en gros, c'est en train d'avoir un impact peut-être là-dessus. Il va falloir que les entreprises se réorganisent pour être capables d'adresser tout le scope d'un service conversationnel. Ça, on a vu un petit peu, Jean-Sébastien en a parlé, je pense que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en gros, l'idée et ce que montrait bien Jean-Sébastien, c'est ce qui est intéressant. Une fois que j'ai fait un développement d'un service conversationnel qui est capable de répondre sur Facebook Messenger, je vais être capable de le déporter après sur d'autres plateformes de manière assez simple parce que je vais réutiliser les mêmes outils pour la compréhension du langage naturel et pour aller chercher dans mon récit les infos qu'il faut pour que le bot fasse des réponses pertinentes. Je voulais terminer là-dessus. Je ne sais pas où on en est au niveau du timing. Ce qui est important de noter là-dessus, nous, on peut vous aider bien sûr à faire des projets de bots. On commence à avoir un petit peu d'expérience. Mais les projets, si on commence à regarder, ils sont très itératifs en fait. On commence petit et un bot, vous savez, ça s'entraîne. En gros, je lui donne des capacités de base et petit à petit, je le guide, je lui explique et petit à petit, il apprend ses erreurs et il répond de mieux en mieux. Donc on est vraiment sur des projets qui sont itératifs. En gros, je commence petit et je continue, itération, itération, ça progresse, ça progresse jusqu'à devenir de plus en plus intelligent et faire de plus en plus de choses intéressantes. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on a des questions ou pas du tout. Merci.